... 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 qui mérite d'être un peu plus connu, au moins 6 années ont utilisé Linux et d'autres réseaux. Donc très rapidement, voilà OfficeFib, je travaille chez WeFirst, c'est un opérateur télécom, excusez-vous d'essayer de prendre le logiciel. Je suis également un release manager du projet GoldBoo, j'essaye de faire un peu de logiciel libre depuis plusieurs années. J'ai quelques contributions dans le mode Nouveau, un peu par hasard, mais je suis également machineur, donc c'est l'université pour laquelle je suis là, de deux modules sur Chrome. Donc, je ne sais pas comment vous configurez votre réseau sous Linux, mais vous avez la vieille méthode, c'est la même chose que du Python, vous appelez système, vous faites un ifconfig. Donc d'ailleurs parmi vous, il faudra question d'aide, qu'il livre pour ifconfig ? Ah, il y a la main, qu'est-ce que je pensais ? Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'il faut savoir que ifconfig, c'est obsolète depuis trois six ans. Donc les gens un peu plus modernes vont essayer d'utiliser IP, alors donc ça va être un peu les mêmes problèmes pour le parsing, si jamais vous voulez récupérer des informations avec Python. Et il y a des options qui sont en train d'être développées au niveau des groupes IP, donc par exemple pour faire de l'espoir dans l'isode, donc il y a quelques sous-modules qui permettent de faire désormais, mais c'est assez limité. Donc le mainteneur qui fait ça dit que par exemple pour les adresses, il espère le faire dans plusieurs mois, mais ça reste assez politique. Donc en Python, si jamais vous voulez faire des choses qui affectent l'espoir, là vous allez avoir encore plus de problèmes, vous allez être obligé d'appeler sur ce procès, ce qu'on est équivalent évidemment. Et pour gérer les erreurs, ça va être une véritable catastrophe. Si jamais vous voulez savoir pourquoi votre appel allait échouer, si vous voulez faire des rollbacks, si vous voulez faire one-tether, vous allez avoir des soucis. Donc vous avez une solution qui est assez ancienne, qui s'appelle NettyPayssees, qui permet de récupérer d'une information. Donc ça vous sort un gros dictionnaire qui contient typiquement les gateway qui va vous permettre de récupérer les adresses. Vous allez aussi avoir les adresses IPv6, etc. Donc là, je vous ai quasiment présenté toutes les possibilités du module. On a une troisième, c'est juste de récupérer la route. Alors le problème de Python NettyPayssees, c'est que déjà sans une personne, vous pouvez récupérer les informations, mais n'espérez pas configurer votre système avec. Un deuxième problème, c'est que les informations sont vraiment basiques. Comme je vous disais, le slide précédent résume quasiment toutes les fonctionnalités. Donc vous n'allez pas pouvoir être très très loin, c'est le mieux fait du résumant que l'on sait. Un des avantages par contre que je dois complètement reconnaître, c'est que c'est une solution qui est portable et fonctionne sur Windows, sur VOT, sur Linux. Ils arrivent à à peu près abstraire le côté réseau un peu mystérieux des différents systèmes d'exploitation. Et par contre, c'est aussi un module qui est écrit en C, donc qui fonctionne avec Python 2 et Python 3 de plus récemment. Mais bon, ça reste du scénario. Donc moi, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est d'y parler d'une solution qui marche beaucoup mieux. Donc pourquoi je dis ça ? C'est que ça utilise l'interface Franklick avec le noyau. Je reviendrai un peu sur qu'est-ce que c'est Netflix et quels sont les avantages. Donc c'est du pur Python. Ça confère un Python 2.7 et avec toutes les versions de Python 3 plus. On n'utilise que la bibliothèque standard Python. On peut faire tout ce que peut faire notre noyau. Donc avec Netflix, en fait, toutes les interfaces récentes sont dessus. On va avoir des vraies données propres. On a une garantie de compatibilité d'API. Donc ifconfig, par exemple, dans sa dernière version, a changé le format de sortie. Donc vous allez avoir des problèmes si je vais utiliser ça pour parcer. Donc autre gros avantage, c'est que vous avez des lectures et vous avez aussi des critères. Vous allez pouvoir tout faire. Donc je reviens sur Netflix. Donc je ne sais pas si vous avez l'habitude d'utiliser un peu le noyau Linux, mais dans quelques mots, Netflix, c'est une socket qui va vous permettre de discuter entre l'espace utilisateur et l'espace noyau. Donc vous avez une gestion des droits. Typiquement, vous allez pouvoir lire les informations de par exemple, pendant que vous êtes en Normand. Vous allez avoir besoin d'être privilégié si vous voulez. Donc ça a été codé au départ par des gens qui viennent du monde du réseau. Donc ils ont même écrit un petit RFC il y a quelques années pour un peu définir comment ça marche et ainsi de suite. Donc il y a eu beaucoup d'évolutions depuis, mais il y a des bases un peu standardisées. Ça commence à être utilisé un peu par tout n'importe quoi. Donc dans ce système noyau. Avant, vous n'aviez que du réseau. Maintenant, vous commencez à voir les quotas, les informations de température et ainsi de suite qui commencent à être enrichis à l'énergie. Donc c'est un peu une présentation réseau. Mais il faut savoir que, de plus en plus, ça peut être utilisé pour autre chose. Donc derrière, quand vous utilisez les outils de Hyperhook 2, comme IP, TC, SS, ainsi de suite. Comme derrière, c'est que du métier. C'est utilisé des ZP, et donc concrètement tout ce que vous pouvez faire avec. Quelques fonctionnalités intéressantes, c'est que vous avez des messages de Broadcast qui vous permettent de suivre les événements si vous êtes sur la socket. le noyau va vous dire, tiens, en fait, quelle interface, je vous demande à vous démarrer. C'est bien cinq points, face à des avantages de l'inconvénient, j'y reviendrai. Et dernier point qui est très important, c'est que depuis des années, c'est la seule interface qui continue à être développée. Tous les outils qu'ils utilisent, comme l'estat, l'ifconfig, sont limités aux fonctionnalités qu'il y avait dix ans. Maintenant, il n'y a plus qu'un moyen d'arriver de dire « je vais rajouter un YoCTL dans le noyau », ça va vous dire « no way ». Donc, quelques usages. Je vous ai sorti ici un peu les constantes, les différents types de sockets Netlink qui existent. La première, c'est l'historique, c'est celle qui permet de configurer le réseau. Mais vous en avez d'autres. Vous avez celle de CFRM pour configurer les essais. Vous en avez des qui sont sincèrement complètement utiles, qui n'ont été utilisés que pour le Debug et Newbox, et qui maintenant ne servent plus à rien. Mais il faut savoir que vous avez une grande diversité d'étudages, et j'ai tronqué derrière les rapports. Donc derrière ça, une fois que vous avez ce type d'interface, vous avez les sous-modules qui vont ensuite plein de petits modules. Donc ça c'est par exemple pour Netlifter, vous avez des choses qui permettent de faire des logs de paquets, qui permettent de faire de la counting, qui permettent de faire des IP7. Donc tout ça veut dire qu'il y a vraiment une très grande diversité des différents usages. Donc je reviens rapidement du coup à KeyRoute 2, et je vais vous présenter le premier module, le premier qui a été développé historiquement, qui s'appelle Hyperoute. Donc il permet de lire et de configurer le réseau sans état. Donc il va reprendre toutes les fonctionnalités habituelles d'IP et de PC. Et il est assez simple de rentrer dedans, si jamais vous regardez un peu le code, c'est assez proche finalement des commandes bash que vous pouvez lancer à l'équiper. Donc si jamais vous avez un peu l'habitude de ça, ça peut aller assez vite d'avoir du code qui tourne. Donc petits exemples de code, donc là c'est assez simple, on crée un objet Hyperoute, ça va ouvrir une socket platform pour vous tout seul gentiment. Donc et après vous allez pouvoir, ici je rajoute une petite interface de grid, on l'avait up, on est vite vite, on change dans un basse Mac, on s'amuse que les petits fous. Donc comme vous voyez, ça peut être assez simple à faire, et rapidement vous avez quelque chose, vous pouvez éteindre une interface à relever la configuration. Donc ça c'est assez intéressant. Par contre en lecture, donc le problème c'est que, si vous avez une couche d'abstraction dans Hyperoute, comme au niveau de l'écriture, vous avez des petits arguments, comme vous l'avez vu, genre if name et ainsi de suite, des index, qui sont assez chouettes. En lecture, vous n'avez pas cette couche d'abstraction sur ce module-là. On va vous renvoyer le message MacClick en brut, avec tous les attributs de MacClick. Donc si jamais vous voulez récupérer le nom d'interface, il va falloir que vous sachiez que c'est IFA Label qu'il faut récupérer votre fonctionnaire. Donc ça c'est un petit inconvénient, un des avantages, c'est que Hyperoute ne va passer ces attributs que sur demande. De base, il ne fait rien, il faut gagner en performance. Si jamais vous avez besoin d'un seul attribut parmi tout ça, ça peut permettre de gagner pas mal de temps. Donc en résumé, un peu des fonctionnalités actuelles qu'on peut trouver sur Hyperoute. Donc il y a la gestion de l'interface, donc les tunnels, ainsi de suite, créer des routes. Vous pouvez créer des adresses, créer des routes, créer des rules. Vous pouvez monter tous les types de tunnels qui peuvent exister, les breux. Vous pouvez gérer les VLAN, les Mac VLAN, etc. Donc ça, on va monter un peu dans un cours de réseau pour montrer un peu les fonctionnalités de chacun, mais c'est assez chouette. Vous avez aussi des tubes un peu plus basiques, un peu plus habituelles, comme la lecture du cache ARP, la liste des voisins IPv6. et vous avez donc TC qui permet de faire de la QoS. Là-dessus, il y a quelques filtres, il y a quelques actions, mais ça reste encore un support assez basique. Vous n'avez pas tout le support équivalent à TC. Pour aller plus loin, il y a un deuxième module qui a été développé au départ. C'est un module qui a été développé comme débug par le maintien principal du projet. Et finalement, il s'est rendu compte que des gens commençaient à l'utiliser. Et au fur et à mesure, c'est probablement maintenant le module le plus populaire et le plus construit. Donc ce qui est assez sympa, c'est que ce module-là, comme je vous ai dit, le Netlink fait du broadcast de permanence, le noyau va vous dire « Tiens, il y a ça qui a changé d'état et ainsi de suite. » Donc l'idée d'IPDB, c'est que plutôt que d'aller chercher l'information à chaque fois, plutôt que de lui demander « Tiens, dans quel état est ça ? » On va d'abord lui demander une première fois dans quel état est ça, et ensuite on va juste écouter les changements. Donc ça permet de gagner en performance. Par exemple, si vous écoutez le cache ERP, vous allez vraiment gagner beaucoup en performance. Et vous avez un maintien des états des objets. C'est que chaque fois que vous demandez à votre objet Python, « Tiens, donne-moi l'adresse de ça. » Il le ramille à zéro tout seul. Donc c'est pas mal. Donc vous avez aussi une grande abstraction lecture des structures noyaux dans des objets fictions un peu classiques, comme les strips des machins. Donc c'est plutôt chouette. Donc... Et aussi, on a rajouté... Moi... Enfin, c'est pas du tout moi qui ai fait ça, mais le mainteneur a rajouté en tout cas la partie de transaction. Donc pourquoi les transactions, c'est important ? C'est que, comme je vous l'ai dit, Nathalie, c'est asynchrone. Le noyau va traiter votre message un peu comme on a envie. Donc si jamais vous voulez vérifier que votre système est bien comme vous l'avez demandé, il va falloir que vous étendiez le message de votre casse d'équipement qui dit « C'est bon, j'ai changé. » Donc... La plupart du temps, c'est instantané. Sincèrement, vous avez des problèmes sur les réseaux. Mais en cas de charge, vous pouvez avoir des petits soucis. Vous pouvez aussi peut-être de temps en temps des commandes qui peuvent être un peu plus lentes que d'autres. Donc par exemple, allumer l'interface. Donc du coup, le code qui, la plupart du temps, existe, c'est pour configurer des machines virtuelles. Ça va être... Vous mettez une interface top, vous mettez un timer, vous rajoutez une adresse si vous mettez un timer pour vérifier que c'est mieux ou mieux votre interface est configuré. Donc avec les transactions de... Ah, je l'ai pas là. Je l'aurai fait plus après. Mais avec les transactions, en tout cas, vous avez une garantie que votre code, au moment où vous allez quitter le plus de Python, que tout va être configuré correctement. Nous avons aussi un rollback qui est confié et garanti. C'est ça, c'est une fonctionnalité qui est vraiment très puissante. C'est que si jamais vous avez une seule déployante que vous avez mise dans votre commit qui est pour une raison ou pour une autre, par exemple, parce qu'il manque des ressources, vous allez voir un rollback complet. Quand je parle de rollback complet, c'est que si on associe une interface et que du coup, les routes qui étaient par dépendance associées à cette interface sont sautées, on a une telle idée suffisamment intelligente pour vous remettre l'interface comme il était avant, vous remettre les routes, même vous remettre les identifiants un peu internes du kernel comme l'identifiant d'interface, comme c'était avant. Donc, après le mainteneur, en tout cas, il y a quasiment tout qui est fait. Il y a 2-3 petits détails qui n'ont pas d'impact pour la production, mais donc, vous êtes relativement tranquille. Donc, petit exemple, c'est la garantie sur les transactions. Donc, ça utilise des petits blocks qui sont souvent assez classiques et avec les guides. Donc là, vous prenez votre interface TH0, vous commencez par la map-up pour acheter 2 adresses IP et vous êtes sûr que quand, comme je l'ai dit, vous allez avoir un réseau configuré comme vous voulez. vous n'avez pas à attendre et vous êtes plutôt tranquille. Et donc, ça, c'est assez puissant. Donc, vous pouvez aussi, comme je vous l'ai dit, il y a pas mal d'abstractions, donc c'est quand même plus visible pour changer le NASMAC, pour changer son identifiant, pour changer la taille de la queue, ainsi de suite. Donc, par contre, ce qui est très important avec l'équipe PDB, c'est que ça a tendance qu'il se met un peu de ressources. Il faut bien penser à faire un release à la fin. Mais bon, ça, c'est assez classique comme vous l'avez dit. Une autre force, c'est lui-même, c'est de faire du Debug. En Pierrot 2, vous permet aussi d'avoir, ce qu'on appelle des transactions explicites. C'est donc là, vous allez lui demander de vous spasser dans des explicites. Vous allez commencer à créer une tab 0, à la mettre up, prendre tous les adresses, plein de choses. Et à la fin, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir lui demander, le fait, qu'est-ce que tu vas changer, à quoi ça vous complique. Donc là, vous avez une sortie qui va vous dire, je vais mettre deux adresses, je vais changer son adresse MAC, et j'arrive à souscriver au niveau des adresses. Donc ça, c'est assez chouette. Ça permet d'avoir des informations un peu de façon explicite. Et voilà, vous allez le garder. Autre petit avantage du PDB, c'est que IPDB vous fournit des petites abstractions du petit carnet, parce que le noyau, des fois, des petites blagues, il y a certains types d'interfaces qui envoient des messages de broadcast, il y en a d'autres qui ne les envoient pas. Donc la plupart du temps, c'est un bug, mais il ne sera pas forcément corrigé, et si vous utilisez des vues noyaux, ça n'apporte pas. Donc, IPDB tente un peu de vous fournir une abstraction de tout ça, pour avoir une API qui fonctionne sur tous les noyaux. Du coup, IPDB a cette connaissance un peu vigile noire, de savoir, sur ce noyau-là, on ne va pas avoir de messages de broadcast sur telle interface, je vais les surveiller manuellement. Il y a aussi des petites fins, par exemple, pour configurer les bridges, historiquement, ce n'était pas bien et clean, ça n'y est que de plus récemment. Donc, IPDB va aussi pour configurer les bridges, à voir, c'est un noyau trop vieux, je vais utiliser le méthode de contournement. Donc, il y a des petites choses qui, aussi, ne mangent pas de pain, c'est que vous êtes en Python, vous êtes avec un langage de très haut niveau, donc vous allez pouvoir faire de l'espoir en JSON. Et ce qui est aussi cool, c'est que vous prenez votre JSON, vous le réimportez, vous allez avoir votre réseau qui va revenir exactement comme au moment où vous avez exporté le réseau. Encore plus puissant, donc, je ne sais pas si vous connaissez les NextFace, c'est ce qui permet un peu d'isoler les processus à l'intérieur d'ouvrir Linux. Donc, vous avez notamment les NextFace réseaux. Donc, vous avez, du coup, des conteneurs qui sont complètement indépendants au niveau réseau. Donc, dans Pyro 2, il y a une petite couche qui a été faite pour être capable de lancer un processus dans votre conteneur, faire un petit proxy pour que vous, depuis votre NextSpace principal, vous puissiez configurer le réseau des différents NextSpace. Donc, vous avez une classe spécifique qui s'appelle NetNS, qui porte plutôt bien son nom. Cette classe spécifique qui fait un proxy a exactement la même API qu'Yepro 2. Techniquement, ça va lancer votre proxy, l'équivalent d'hyperroute à l'intérieur du conteneur. Donc, c'est aussi également utilisable dans IPDB parce qu'en fait, IPDB qui est hyperroute derrière, vous pouvez dire que plutôt d'utiliser un hyperroute classique, vous allez utiliser NetNS et vous êtes relativement peinard. Donc, petit exemple, à quel point c'est facile, c'est que là, je crée un objet NetNS sur mon FBS test, je crée une interface Vibi, je vérifie avec IP que mon interface est juste bien. Je ne vous ai pas fait une démo, mais c'est une grande délication, c'est facile de reproduire. je n'avais pas créé le linkspace avant. IPDB, c'est pareil, vous pouvez rajouter le linkspace si jamais on a besoin pour vous. Et là, après, comme vous avez pu le voir, donc ça, c'est exactement le même pays. Et si jamais, je veux dire, IPDB va utiliser moi plutôt qu'hyperroute qu'un linkspace spécial, c'est juste un argument passé comme ça. En résumé, si jamais, je devais parler un peu d'hyperroute VS IPDB. Comme je vous ai dit, IPDB est quand même assez plus haut niveau. Mais si jamais, vous avez juste besoin de faire un simple appel, juste un petit script de 2-3 lignes, clairement, hyperroute peut convenir au besoin et vous permettre d'aller assez vite. Si jamais, vous avez besoin d'une application qui est plus complexe, qui permet de surveiller le réseau, qui surveille le cache ARP, qui let des alertes en fonction de ça, qui surveille les routes, clairement, il vaut mieux utiliser IPDB qui, d'une part, vous permettra de faire plus de choses et d'autre part, est quand même plus performant pour ce genre de tâches. Donc moi, je trouve que par contre, IPDB, sincèrement, on n'était pas parti d'être sur au départ, mais ça permet quand même plus d'abstraction pour un nouvel arrivant, je pense, notamment au niveau de la lecture des informations, qui est beaucoup plus claire. Complètement, un changement de contexte, c'est aussi du réseau, mais c'est plus côté parfois. Donc comme je vous ai dit, il y a une grande diversité des différents objets qu'on peut utiliser. Donc, il y a aussi les IP7. Donc, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un connaît les IP7 dans la salle ? Bon. Donc, les IP7, c'est une extension, c'est un module pour IPTables. Donc, ça va vous permettre de simplifier N règles en une seule. Donc, l'avantage de ça, c'est que, plutôt d'avoir N règles qui vont prendre un temps qui dépend de N, là, vous allez avoir une règle IPTables qui va prendre un temps constant. Donc, il y a beaucoup de modules, j'y reviendrai, et il y a beaucoup d'usages. Ça vous permet de faire un workflow un peu dynamique. Donc, plutôt que de rajouter, supprimer une règle IPTables, vous allez juste rajouter un élément, supprimer un élément dans un IP7. Donc, ça vous permet d'aller beaucoup plus vite et d'avoir des choses plus fortes. Donc, petit exemple, pour que ça soit un peu moins abstrait. Donc, par exemple, vous avez mis l'équivalent d'un module Fate to Ban qui va vous créer des règles de drop si jamais il y a des gens qui vous embêtent sur votre SSH. Donc, l'exemple typique, c'est que ça va vous créer N règles pour le nombre de méchants. Si jamais le nombre de méchants augmente beaucoup, vous allez avoir des problèmes. Votre système va s'écrouler et vous n'allez plus être capable de gérer. Si jamais vous créez un IP7, vous allez avoir beaucoup d'autres problèmes. Donc, vous créez un type IP7 qui s'appelle Bad Boys. Vous dites que c'est des objets avec un hash qui contient des IP. Vous rajoutez tous les IP que vous avez besoin dedans. Vous rajoutez des règles pétables et vous allez avoir exactement le même effet que ça. Donc, si jamais vous avez des mille méchants, je crois que ça va beaucoup plus vite. Donc, les capacités des IP7, c'est que ça permet d'ajouter et de supprimer à la voie des entrées. Vous avez beaucoup de petits modules, dont certains qui permettent d'avoir plusieurs dimensions. Donc, vous avez par exemple, on parle de HMET, vous avez par contre vous pouvez mettre du MET pour fort, pardon, c'est du MET vous avez des MET vous pouvez mettre, vous pouvez révéler les types pour des interfaces, pour des ports. Vous pouvez même récupérer des drones et vous avez des IP7 qui permettent de faire des matchs en fonction des marques et paquets. Donc, c'est assez plus simple. Vous avez même des fois, vous pouvez rajouter des compteurs, vous pouvez rajouter des commentaires sur pourquoi telle personne ou telle IP est dans notre IP7. vous pouvez les récupérer en lecture. Donc, pour des gens qui sont en Python, comme IPTab n'a pas de module qui vous permet de discuter directement avec le noyau pour lui demander de faire de casser les règles par feu. Vous pouvez faire des choses, vous créez du coup vos règles en compte, vous créez vos règles IPTab, vous utilisez beaucoup de les IP7 et vous pouvez pouvoir dire en Python qu'est-ce que fait votre pare-feu. Donc, c'est typiquement ce qu'on fait chez nous, chez l'IQF. Donc, revenons un peu à Pyrouth 2. Donc, vous avez une petite classe qui s'appelle IP7 qui porte relativement bien son nom, qui du coup représente l'interface Netlink pour le module IP7. Donc, avec les mêmes sockets, vous allez pouvoir verrer tous les IP7 de la Terre que vous avez créés. Et vous avez par contre, un inconvénient, c'est que c'est une classe assez bas niveau. Vous allez avoir beaucoup d'arguments à passer pour des petites opérations simples. Quand je parle de l'opération simple, c'est que, ici, vous allez créer votre petit secrète Netlink. Vous allez créer un petit IP7. Vous allez mettre le type. Donc là, vous voulez un type où vous allez mettre des réseaux à l'intérieur. Vous lui dites d'activer les compteurs. Vous rajoutez une valeur. Là, par exemple, il va quand même préciser à la fois l'une IP7 et aussi le type d'entrée. Comme les entrées peuvent être des interfaces des marques, des ports, et ainsi de suite, vous êtes obligé de le préciser pour permettre la conversation avec le numéro. Donc, là, je n'ai pas osé vous sortir en IP7 liste parce que, comme vous avez pu le voir, et que je le dresse tout à l'heure, on récupère vraiment tous les messages de Netlink et ça peut être assez gardeux. Donc, vous pouvez évidemment détruire votre IP7 et après, vous fermez vos sockets. tout à l'heure. Chez Wifest, on utilise les IP7 et Pyro 2 depuis un certain temps et on a essayé de construire un peu une abstraction là-dessus en se rendant compte qu'on avait des problèmes notamment pour lire les objets et avoir des fonctions un peu de haut niveau. Donc, on a appelé cette classe les WI-SET et la première chose que je mets de paradigme c'est que si un IP7 ça correspond à une soquette technique, nous, notre philosophie c'est que un WI-SET un objet WI-SET c'est exactement un mapping vers votre objet IP7 qui est venu. Donc, cette classe va contenir toutes les métadonnées qui concernent l'IP7. ça va vous remplir automatiquement pour vous les paramètres nécessaires notamment quand vous faites une entrée ça va être capable de savoir c'est une adresse IP je sais ce qu'il faut faire et ça va vous permettre de beaucoup simplifier la lecture on va avancer une étude pour vous. Donc, petit exemple avec les WI-SET c'est que du coup vous avez un petit bloc là WI-S qui va vous ouvrir automatiquement la semaine simple pour vous vous pouvez créer votre WI-SET vous pouvez ajouter les entrées vous pouvez remplacer toutes les entrées d'un WI-SET automatiquement en lui fondissant une liste c'est assez magique. Donc ça par exemple c'est une fonction de haut niveau qui en fait derrière va créer un autre IP7 va faire un scope ça va être une opération qui sera complètement atomique au niveau du noyau. Donc plutôt que d'avoir un temps où vous avez vidé vous avez re-rempli vous avez quelque chose qui est atomique. Donc, je vais vous faire une petite démonstration qui j'espère va bien se passer mais c'est pour pourquoi les IP7 sont un peu plus libres. Donc en haut là j'ai apporté le module IP7 et ici j'ai apporté le module IP7 donc ce que je vais faire c'est que... Donc là je vais créer juste un objet IP7 avec pouvoir créer un IP7 qui par exemple va être un type on va juste mettre des petites IP à l'intérieur on va lui dire on va lui dire de prendre des compteurs les compteurs en fait c'est une option qui à l'intérieur du noyau vous permet de dire je veux savoir exactement quel trafic quel nombre de paquets et quel trafic pour chaque entrée de mon IP7 ont été réalisés donc c'est assez pratique on s'en sert par exemple pour faire de l'accounting on a des clients on compte le nombre de trafics qu'ils ont fait quand il se fait tout 3Go de trafic donc du coup voilà c'est quelque chose assez simple donc voilà j'ai créé mon petit IP7 ensuite si je veux rajouter quelque chose dedans je vais faire un petit add donc là c'est pareil comme je vous l'ai dit il faut du tout préciser tous les types les types d'entrée ou dire que ça va être une ordre de CP donc ici c'est assez simple parce que j'ai un IP7 qui ne coûte un peu deux ordres de CP et si jamais vous avez un IP7 à 3D avec un réseau un deuxième réseau ça vous permet par exemple de matcher un réseau source un port destination et un réseau destination ça commence à devenir un peu plus compliqué et là si jamais vous récupérez ce que vous faites un IP7 à 3 fois c'est un IP7 donc ça ressemble à ça donc c'est pas très vous récupérez bien un endroit là vous allez bien avoir votre site PV4 1, 2, 3, 4 qui est ici mais bon c'est quand même pas très très difficile si jamais vous là je vais faire donc de la même manière je vais faire à peu près l'équivalence des KW7 je vais lui expliquer si c'est un qui non je vais lui mettre que je veux des compteurs et je vais lui mettre que j'ai même pas besoin de lui mettre que c'est un IP par défaut c'est ce qu'ils veulent savoir donc de la même manière ensuite je vais créer mon IP7 et je vais pouvoir ensuite faire des choses récupérer des contenus je pourrais ajouter aussi un IP 3, 4 donc là typiquement ce que vous pouvez voir c'est qu'on n'a plus besoin de préciser le nom on n'a plus besoin de préciser le type c'est évidemment contenu directement dans le code donc je peux aussi si jamais j'ai envie de récupérer les informations je peux lire directement les valeurs du kernel avec une fonction qui s'appelle on IP7 si je devrais s'appeler de l'on IP7 je pense d'ailleurs comment ça sert et donc là par exemple je vous charge l'IP7 qui était juste au dessus je vous recharge l'IP7 qui s'appelle c'est tout et si j'affiche son contenu on a quand même des choses un peu plus visibles donc là vous récupérez des coups vous récupérez directement un dictionnaire python avec le com key la vraie cité et les vraies cités qui sont à l'intérieur et vous avez un objet qui contient les stats donc actuellement notre IP7 il a fait 37.7 et 0 paquet et 0 max et complète donc il y a d'autres exemples comme ça je pourrais aller un peu plus loin mais je pense que c'est forcément l'objet de la planification mais en tout cas voilà on a maintenant une autre classe un peu plus joliée donc les IP7 ont été émergés il y a quelques semaines pour être sincèrement honnête il y a des jours donc c'est pas encore complètement dans la nouvelle release de Pierrot 2 il faudra attendre la prochaine version mais en tout cas on va bientôt les avoir maintenant je vais vous parler un peu pour les développeurs c'est bien tout ça on a un peu comment on l'utilise mais si jamais il manque une fonctionnité ce qui arrive comment on fait donc la documentation va vous conseiller d'utiliser X-Race pour récupérer les différentes valeurs donc il faut savoir un petit warning que ça ne fonctionne plus avec les X-Race récentes en fait X-Race s'est dit bah les messages n'est fini je vais être super intelligent je vais les percer mais ils ont oublié de rajouter l'option bah en fait je l'ai donné brut donc du coup avant vous récupériez la série d'optes vous pouviez les mettre dans un décodeur maintenant vous ne pouvez plus le faire vous allez avoir le message semi-décodé par X-Race qui n'a pas les fonctionnalités qu'on pourrait attendre donc je vais vous faire un petit démo avec une belle version de X-Race donc là vous voyez je vous lance X-Race je vous dis de récupérer les informations sur le réseau là je vous mets un gros buffer parce que des fois on a des petits soucis et tout ce que je vais faire maintenant intéressant c'est que je vais essayer de créer un IPC qui s'appelle X-Race Debug qui est des petites options c'est un net pour rien qui a des commentaires qui répondent à tout ça donc je fais ça donc X-Race là va me sortir tout ce qui va se passer donc ce qui est intéressant c'est le dernier son tout ça c'est le ça va être la dernière commande qu'on a envoyé au noyau et qui contient toutes les informations dont on a besoin donc je copie cette chaîne de fait que je vais mettre dans un fichier et ensuite on a il y a un petit outil qui s'appelle il y a un petit décodeur qui est au 2 vous avez juste à appeler le décodeur vous mettez le type d'objet que vous pensez que c'est et vous lui donnez le fichier bien donc là il a réussi à nous lire correctement le fichier donc là on voit bien les attributs on a bien demandé un h-net format ça s'appelle bien un SRS Debug la family c'est pour dire c'est un IP7 en IPv4 on a pas eu le temps ou une IPv6 et ainsi de suite donc ça vous permet typiquement quand vous développez un truc vous lancez ça avec avec la commande officielle typiquement la commande IP7 ou la commande IP vous lancez ce que fait votre cœur et vous comparez et si jamais vous avez à moins de différence c'est qu'effectivement vous avez un cœur par rapport à ce que vous voulez alors comme on vous l'a dit oui Xtrace malheureusement les versions récentes on ne peut plus faire ça donc un de mes collègues a développé un outil qui est un peu plus malin c'est qu'il va utiliser ça s'appelle ADNDCAP il a un petit GitHub c'est pas un projet non plus de non-limmes de code mais c'est assez pratique donc ça se construit sur des outils un peu standards avec les CD2 donc je vous propose une autre démonstration pour la sécurité donc ici il y a une option du noyau qui vous permet de créer une interface pour discuter avec l'eplique qui va vous mettre tous les paquets qui passent en eplique à l'intérieur d'une interface donc là vous créez l'interface avec IPROOT2 parce que bon on est ici mais vous pourriez utiliser la commande IP pour faire exactement la même chose donc vous créez une interface qui s'appelle LN0 où vous dites que c'est un NLMonitor et vous la mettez UP directement donc je fais ça là j'ai pas de message d'erreur même si on pourrait pas mais erreur donc tout s'est bien passé et à partir de maintenant j'ai vu une interface qui s'appelle NLMonitor donc qu'est-ce que je fais ensuite ? je lance un TCP d'UP sur cette interface et je précise quelques options pour les envoies sur les ressorties standards et on le lance sur le programme NLT4 et on vient de vous parler donc pour l'instant il ne se passe rien peut-être que j'ai rajouté des filtres en manuel il faut savoir que par défaut ça vous envoie énormément de messages mais là j'ai juste mis sur l'IP7 donc je retourne dans mon terminal juste au-dessus et par exemple si je crée un IP7 mais en tout cas là votre décodeur il a bien mis messages passés il a mis plusieurs messages passés même parce qu'il en doit toujours et le dernier ce qui est intéressant c'est qu'il vous a fait du coup un joli attribut donc on a bien le set name on a bien le HIP donc ça ça vous permet notamment d'écouter du réseau enfin d'écouter les interfaces en permanence relativement facilement et ça vous permet aussi comme vous avez anticipé d'un peu d'être un peu interactif vous n'êtes pas obligé de copier-coller les octets les mettre dans un fichier ça permet d'aller faire un problème un peu plus j'arrive un peu à la fin de la présentation donc comme je vous ai dit donc sur Piro 2 enfin sur la FIP on a beaucoup de fonctionnalités qui pourraient être développées donc c'est en cours il y a une petite gestion basique des IWI qui vous permettent de lister les réseaux qui vous permettent de faire quelques trucs mais c'est quand même assez basique donc vous avez aussi des messages le système de quotas du noyau donc c'était une demande d'un développeur de Facebook le message du noyau vous permet de dire t'es en fait il y a Telbeb qui a dépassé ses quotas donc voilà c'est ça c'est aussi dans Piro 2 un des avantages de Piro 2 c'est que c'est parfois mieux documenté que le kernel c'est assez étonnant mais finalement pour réussir à développer sur Piro 2 il faut bien comprendre qu'il fonctionne le noyau et qu'est-ce qu'il est en-dessous et des fois ça demande un peu de rémers donc notre avantage de Piro 2 c'est que si vous déjoupez sur des noyaux récents des fois vous allez tomber sur un crash et vous allez pouvoir faire un patch sur le noyau un peu près graphiquement pour essayer de corriger ça parce que le noyau a l'habitude sur l'interface rating de parler que avec des outils un peu standards mais des fois quand on essaie de faire des choses un peu plus non standards on peut avoir des petits crashs donc un des avantages c'est que vous avez des noyaux anciens pour utiliser des gains stables vous avez des bugs que vous allez devoir conserver et qui ont déjà été corrigés vous n'allez même pas gagner votre patch donc je vous parlais de il y a le nouveau le nouveau pare-feu du noyau lénu qui s'appelle NF-Tables qui atteint par remplacer IPTables qui pour l'instant le support entre les deux c'est ça donc si jamais les gens intéressés ils font savoir que ça va permettre de complètement gérer son pare-feu en tout temps et ça va permettre de faire des choses c'est vraiment chouette mais pour l'instant c'est un état assez engloy d'ailleurs donc dans les expressions faits futures donc juste sur le module IPDB je vais maintenant quelques projets assez intéressants donc typiquement j'ajoute WinCLI qui va permettre de rajouter de directement configurer votre réseau un peu comme vous pouvez le faire sur un switch ou sur un routeur donc ça va permettre de faire des choses assez sympas je pense donc actuellement c'est que sur la branchmaster c'est paralysé et il n'en fait pas trop la publicité mais c'est un cours de développement il espère pouvoir rajouter le support du DHCP donc notamment pouvoir configurer complètement votre réseau via DHCP comme ça et il y a des outils un peu plus haute performance donc il y a un projet qui s'appelle DHCP DHCP qui est soutenu par Intel ça permet de remonter des paquets très très rapidement dans les espaces utilisateurs pour que vous vous en fassiez quelque chose donc il aimerait peut-être bien travailler là-dessus il aimerait peut-être bien remonter la partie TC complètement sur IPDB qu'il ne pourrait prendre que sur HyperRoute mais il m'a très franchement dit que ces deux projets-là étaient moins prioritaires par rapport à l'autre sur les émotions futures sur les autres modules donc je vous en ai parlé rajouter des faibles sans l'une des priorités ce qui permettrait particulièrement ce réseau de A à Z en plutôt gérer notre plateforme donc le problème de Netlink c'est que c'est très adhérent on va dire au moyen Linux de façon un peu évidente mais il y a des interfaces qui peuvent être des fois à peu près similaires en tout cas qui ont les mêmes fonctionnalités donc typiquement sur BSD mais il essaie de travailler une trope de concept mais ça reste assez compliqué parce qu'il faut vraiment dans le bas niveau il faut tout écrire donc on avait une intégration continue avant qui était sur Travis mais il y en a eu des problèmes avec et le matin on n'a plus donc ça c'est un peu dû on espère réussir en remettre une et c'est rapidement il y a un gros travail de fond qui est fait par le maintien principal qui a enfin je ne vous en ai pas parlé mais il doit avoir 92% des comics sur le projet donc pour améliorer les performances donc ça c'est courant en fait typiquement il y a quelqu'un qui nous regarde il y a trois mois pour nous dire tiens en fait j'ai une full view BGP j'ai 4 millions de routes et ben c'est bon voilà donc on m'a répondu à lui mais désolé donc il y a un module un peu haut niveau pour IPROOPS donc ça c'est plus mon travail d'action c'est pour faire des confus un peu simples pour juste demander je voudrais juste les adresses IPv4 de telle interface donc ça on les utilise déjà en interne on est en train de faire le travail nécessaire pour les intégrer dans PIROOPS et enfin donc sur la partie je vous ai parlé des WESET et des IPV7 les WESET ont un peu moins de fonctionnalités actuellement j'ai un peu moins de modules que les IPV7 et voici par exemple en conclusion je dirais que PIROOPS 2 est clairement impressionnant sur les fonctionnalités grâce à Deathlink on a quelque chose qui est vraiment à le dire c'est un projet qui est très vivant et qui est très réactif on a été très surpris les premières fois on est arrivé en disant on va pas parler on a ça comme bug on a ça comme patch ça a émergé parfois au moins de 10 minutes en une heure tout le temps que l'intégration continue donc la correction des bugs est vraiment la prime des développeurs principales et ça se passe plutôt mieux il y a de la documentation qui est relativement complète et de bons outils qui vous permettent d'utiliser comme une nouvelle qui est vraiment facilement moi je dirais aussi que les développeurs Python qui doivent être assez nombreux dans cette salle ont bien eu la chance parce que à ma connaissance c'est le seul langage qui a ce genre de bibliothèque donc je peux le faire assez mais alors si vous essayez d'avoir un enlève le niveau donc chez nous c'est en production sur plus de 6000 débiades donc ça tourne bien mais on est assez longtemps si jamais vous avez besoin de contact donc vous avez la dock qui correspond à la dernière version qui est sortie donc qui est 127 vous avez aussi le col directement sur Bithub le canal IRC est assez peu utilisé mais sachez qu'il existe et si jamais vous voulez me contacter ou moi c'est pas facile donc merci de votre attention je voulais savoir en fait au niveau de Netlink s'il y avait la possibilité de l'utiliser en user land mais sans être en route ? oui alors comme je disais en fait typiquement en lecture oui la commande IP par exemple elle peut complètement être lancée sans être en route et tu vas pouvoir récupérer les informations d'une interface par contre pour tout ce qui est de changement d'état plutôt non ça dépend en fait des sous-modules par exemple pour les IP7 tu viens de lire les entrées c'est complètement interdit par contre je vais le faire bon je vais essayer mais sinon il y a une question ah 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 je veux que vous une question je vais utiliser un peu comment un proxy une salle de presseau les interdits je vais vous mettre l'administrer à distance Oui, il y a toujours ces classes un peu de proxy, de seconde utilisation, alors moi je utilise assez peu, c'est notamment le mécanisme en fait qui est fait au moment où on commence dans un espace, ça veut créer un processus qui fait juste proxy et qui peut discuter dans le principal. Alors moi je sais assez peu comment ça se fait. D'accord. J'ai vu qu'il y avait quelques bouts de code qui traînaient la réaction 2, mais c'était plus documenté, c'est-à-dire que ce sera le papier. Il y a déjà des versions d'IPTables ou des Forks qui utilisent ? Alors IPTables, c'est clairement pas possible. Ah, donc Fail2Ban. Ah, Fail2Ban. Alors dans Fail2Ban en fait il y a des modules, c'est que dans les configurations, dans ce qu'on appelle des gels, dans Fail2Ban, par défaut c'est juste de rajouter des règles d'IPTables, mais tu mets en fait des modules qui sont déjà l'IP7 et qui fonctionnent déjà. Donc c'est juste à mon avis la configuration de Fail2Ban qui est par défaut assez conservatif, c'est que les IP7 ça reste quand même des modules numériaux à charger et ainsi de suite, et ils utilisent par défaut IPTables. Mais tu peux complètement configurer ton Fail2Ban pour utiliser les IP7. Il n'y a aucun souci. Chez Flats, vous utilisez en tant que tel, Fail2Ban, vous utilisez un cible en plus ? Alors on utilise aussi un cible en plus. J'ai un collègue qui va faire une présentation justement demain un peu plus sur qu'est-ce qu'on utilise comme outil. mais on utilise aussi un cible, mais pour d'autres sujets. En fait nous c'est vraiment, en fait on utilise énormément l'IP7 pour avoir un parfait dynamique qui nous permet de rajouter en fonction des besoins clients, des entrées et des supprimés, aussi de faire l'authentification. On utilise pour configurer de A à Z les interfaces, mais c'est pour l'instant l'utilisation principale. Du coup via des scripts sur la machine ? Oui, via des scripts sur la machine. Merci beaucoup. Merci.